Shalom, peuple de Dieu, nous en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, en tant que les cinq sages vierges, en tant que le temple du Seigneur Jésus-Christ, en tant que la maison du Seigneur Jésus-Christ, nous témoignons la puissance du sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé au Calvary de la Golgotha. Nous témoignons la puissance de ce sang, parce que ce n'est pas un sang physique, c'est un sang spirituel, parce que l'homme-là qui a versé le sang au Calvary de la Golgotha, ce n'est pas un homme ordinaire. Nous voyons ici qu'au commencement, dans Jean 1, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était la lumière, et la lumière était la lumière qui venait nous éclairer, Elle, cette lumière-là, cette parole-là, s'est faite chair, s'est faite chair, c'est-à-dire qu'il a pris un corps d'homme, et l'homme-là n'est pas ordinaire, c'est un homme, c'est Dieu lui-même, hallelujah. Il sait pourquoi il a donné à cet homme-là, sa chair-là, parce que c'est la chair, la chair-là qu'il a créée dans le ventre de Marie. Il a donné le nom de Jésus, il a dit, mon fils s'appelle Jésus, et Jésus ici, c'est Emmanuel, Emmanuel c'est la signification, Dieu avec nous, c'est-à-dire je suis, je suis là, je suis avec vous, hallelujah. Donc on nous voit ici, la puissance du sang de Jésus-Christ, que Dieu a accomplie au Kavra Gugota, c'était pour nous libérer, parce qu'on était prisonniers, on était d'abord malades, on avait faim, parce qu'on n'avait pas la parole, on n'avait pas Jésus-Christ, on avait soif, on n'avait pas Jésus-Christ, on était malades, parce qu'on n'avait pas Jésus-Christ, on était nus, parce qu'on n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'avait pas la parole, on n'avait pas des habits, notre abîma c'est Jésus-Christ, notre nourriture c'est Jésus-Christ, notre boisson c'est Jésus-Christ. On était prisonniers parce qu'on n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ, on était en prison, certains nous avaient enchaînés, on était dans la prison du diable. Mais Jésus-Christ est venu verser ce sang-là, ce sang précieux et saint pur, pour nous purifier, pour nous donner la vie, parce que le sang c'est la vie. Donc vous voyez ce qu'est le sang-là, ce n'est pas physique, la parole de Dieu est spirituelle. Dès que Jésus-Christ a compris à la croix, a versé le sang en Capra Cogota, toute sa parole, parce qu'il a dit à partir du moment où il a dit à la femme samaritaine que je suis Saint-Esprit et je cherche ce qui m'adore en esprit, la parole de Dieu devient esprit. Il était physique dans le Seigneur Jésus-Christ, mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la grâce, sa parole est devenue spirituelle. C'est pourquoi il nous a dit que à tous, vous verrez les fruits de l'esprit, ça sera, je vous donnerai, quand vous aurez le Saint-Esprit, vous aurez, il y aura des miracles. C'est-à-dire que vous allez parler en langue, en langue là, ce n'est pas, la langue là, c'est partie de beaucoup de choses. La langue ici, ça fait partie de, quand on nous comprenne la langue de Dieu, parce que la langue de Dieu est spirituelle. Ça c'est la langue. La langue ici, c'est quand nous quittons la vie mondaine. C'est ça. Donc le miracle que Dieu nous a dit, ce n'est pas seulement le miracle de ressusciter les morts physiquement, non. Ressusciter les morts ici que Dieu parle, ce sont les gens qui n'avaient pas Dieu. Et ressusciter les morts ici, guérir ici, ce n'est pas les gens qui étaient malades que Dieu parle physiquement. Les gens qui étaient malades, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas Dieu. Donc notre miracle, notre grand miracle, c'est que quand nous quittons l'adultère, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est notre grand miracle. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, nous quittons l'adultère. C'est notre grand miracle que nous le faisons. Et nous commençons maintenant à proclamer la parole de Dieu pour guérir ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Ceux qui vont accepter la parole, ils vont avoir Dieu, ils vont être guéris. Pour ressusciter les morts, est-ce que nous ressuscitons des morts ? Dieu a dit cela, c'est par rapport à la vie éternelle. Parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est morts spirituellement. Mais quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on est vivant, on vit éternellement. Donc l'amour est ce que Dieu parle, les morts est ce que Dieu parle. Ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, ils sont morts spirituellement. Donc la puissance du Seigneur Jésus-Christ ici nous a pris à travers ce sang-là. Le sang-là nous a lavé, purifié, justifié, déclaré non coupable. Hallelujah. Nous sommes dans la justice. Nous sommes maintenant dans Dieu. Dieu vient à nous. Donc nous faisons des miracles parce que nous fuyons le péché. Nous faisons des miracles parce que nous parlons de Jésus-Christ. Et c'est lui qui croit en Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Ce sont des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles physiques que nous voyons. Parce qu'il y a même les...